Je vais profiter de la sortie de iOS 12 pour vous parler des notifications. C'est un sujet dont j'ai envie de vous parler depuis longtemps, je l'avais noté dans ma liste. Mais là, j'en profite puisqu'il y a des nouveautés qu'Apple a ajoutées au niveau des notifications avec iOS 12. Donc on va déjà voir comment ça fonctionne et ce que c'est. En premier lieu, une notification, c'est une alerte visuelle ou sonore que vous allez recevoir depuis une application qui veut vous signaler que vous avez reçu un message, qu'il y a un nouveau niveau dans un jeu, etc. Et vous allez voir qu'on peut vraiment régler précisément quel type d'alerte on veut. Et surtout, on va voir comment désactiver certaines notifications. Lorsque vous installez une nouvelle application, souvent, la première chose que l'application vous demande, c'est est-ce que je peux vous envoyer des notifications ? Si vous avez répondu oui quasiment partout, vous verrez que ce n'est pas impossible de revenir en arrière. Et dans les réglages, on va pouvoir désactiver les notifications des applications qui vous embêtent. Donc on va aller dans les réglages. On va descendre sur Notifications ici et on va voir en détail tout ce qui s'y trouve. On peut décider d'afficher les aperçus des notifications. Donc au lieu simplement d'avoir... Alors je vais vous montrer en ouvrant le centre de contrôle ici. Par exemple, j'ai Twitter. Je l'ai réglé pour qu'il ne m'affiche pas d'aperçu lorsque je reçois des notifications. Donc j'ai juste l'information que l'application Twitter a trois notifications à me transmettre. Pour Instagram, par contre, là, je n'ai pas désactivé l'aperçu. Donc j'ai le nom des personnes. Et pareil pour YouTube Studio, etc. Donc on peut décider d'afficher les aperçus toujours, si l'appareil est déverrouillé ou jamais. Si vous voulez garder vraiment des choses secrètes ou si vous avez peur que quelqu'un réactive votre téléphone sans le déverrouiller, mais donc qui offrirait un aperçu de notification, vous pouvez faire jamais. Grâce à l'application Raccourci, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, Siri peut vous faire des suggestions et vous pouvez là aussi décider ce que Siri peut vous suggérer en fonction des applications. Ensuite, on va pouvoir choisir le style des notifications, application par application. Donc par exemple, je vais prendre l'App Store et là, je peux décider d'autoriser ou non les notifications de l'App Store sur la première ligne. Si je ne veux pas recevoir de notifications de l'App Store, je vais tout simplement les désactiver et l'App Store ne m'embêtera plus jamais avec ces notifications. Je prends l'App Store en exemple, mais ça peut être valable pour n'importe quelle autre application. Puisque si je reviens en arrière, ici, vous voyez, il y a toutes les applications que j'ai installées sur mon téléphone et donc, application par application, je vais pouvoir choisir si je veux des notifications ou pas et si je veux des notifications, quel type de notification. Donc on va revenir sur le premier exemple qui est l'App Store. Une fois qu'on a autorisé les notifications, on peut choisir le type d'alerte que l'on souhaite avoir venant de l'App Store. On peut choisir d'avoir des alertes quand l'écran est verrouillé. Donc à ce moment-là, même si votre iPhone est de côté, l'écran noir, l'écran va se réactiver et donc vous afficher une notification. On peut choisir si on veut que cette notification soit indiquée et ajoutée dans le centre de notification. Et enfin, on peut décider ou non si on veut des bannières. Donc les bannières, c'est une petite fenêtre qui va descendre du haut de l'écran vers le bas pour vous afficher la notification. Vous pouvez activer les trois ou vous pouvez activer uniquement celles que vous voulez. Si je décide d'activer que les bannières, je vais avoir un style de bannières à définir ici, soit une bannière temporaire, donc c'est-à-dire la notification va descendre du haut de l'écran vers le bas et elle va remonter. Et si je choisis persistante, là, elle va rester en haut de l'écran jusqu'à ce que je la supprime moi-même ou jusqu'à ce que j'ouvre la notification. On peut également définir si on veut que l'application affiche une pastille. Donc les pastilles, ce sont le petit rond rouge que vous avez par exemple là sur Twitter. J'ai une pastille qui m'indique que j'ai trois notifications. Donc vous activez ou vous désactivez suivant ce que vous voulez voir apparaître à l'écran. Dans les options ici, elles varient d'une application à l'autre et vous allez pouvoir à nouveau décider si vous affichez les aperçus pour cette application. Puisque tout à l'heure, l'affichage des aperçus, c'était un réglage général, mais on peut, application par application, définir un réglage plus fin. Et on peut grouper les notifications ici par application de façon automatique ou non. C'est-à-dire que quand j'ouvre le centre de contrôle ici ou sur mon écran verrouillé, les notifications seront regroupées par application. Par exemple, pour Instagram, au lieu d'avoir 16 petites fenêtres, là, j'en ai qu'une qui m'indique que j'en ai 15 autres derrière cette petite fenêtre. Donc là, elles sont regroupées. Ça, c'est vraiment très pratique parce que sinon la liste était vraiment trop longue. Donc voilà les réglages que vous avez à faire pour chaque application. Je vous recommande vraiment de prendre 10 minutes pour régler tout ça. Et puis, bien sûr, désactiver tout ce qui ne vous intéresse pas spécialement, ce que vous n'avez pas besoin d'avoir dans l'immédiat. Vous pouvez désactiver, par exemple, les jeux, vous pouvez désactiver les notifications pour ne pas être trop embêté. Au niveau du centre de notification, c'est quand vous faites glisser votre doigt du haut de l'écran vers le bas, vous allez accéder aux notifications que vous avez loupées, aux notifications dont vous avez décidé qu'elles ne s'affichent que dans le centre de notification. Et donc, iOS 12 nous permet aujourd'hui, en faisant glisser notre doigt sur une notification de la droite vers la gauche, on a tout effacé, affiché, mais on a une nouvelle option qui s'appelle gérer. Et en appuyant dessus, on peut choisir de désactiver les alertes sonores, donc distribuées en silence. Mais on peut aussi choisir directement de désactiver les notifications pour cette application. Donc ça, c'est vraiment bien, puisqu'on avait tendance à se dire, ah oui, j'ai reçu encore une notification, je le désactiverai plus tard, alors que là, on a juste à faire glisser notre doigt, à faire gérer et à faire désactiver. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Si vous voulez effacer toutes les notifications d'un coup, vous pouvez maintenir un appui sur la petite croix ici, et choisir effacer toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à aller dans son et vibrations ici, pour aller plus loin au niveau des réglages du type de son qui va être utilisé pour les SMS, pour la sonnerie, les messages vocaux, les emails, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, ça me fera plaisir, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501